bonjour à tous je souhaitais aborder la question du oui ou du non pour répondre à une interrogation alors en france quand on nous pose une question on répond souvent oui ou bien on répond non en anglais il faut savoir que on reprend systématiquement l'auxiliaire qui est présent dans la question vous allez voir tout de suite je vais vous donner des exemples par exemple tout simple est-ce qu'on l'emmène avec nous est-ce qu'il vient avec nous does he come with us bon et bien en anglais on va dire yes he does on va dire oui yes he does ou s'il ne vient pas on dira no he doesn't d'accord et pas yes ou no tout seul autre exemple est-ce que tu vas te marier avec chantal will you marry to chantal la question la réponse à la question sera yes i will ou no i want voilà autre autre exemple are you angry est-ce que tu as faim et la réponse sera yes i am ok ok bon il y a plein d'autres exemples comme celle comme ceci ceci notez bien retenez bien que systématiquement on reprend l'auxiliaire qui est contenu dans l'interrogation pour pour exprimer le oui ou le non à la suite en fait dans la réponse c'est comme si vous disiez yes i am angry comme si vous alliez continuer la phrase pour reprendre l'interrogation mais pas l'affirmative voilà yes i am angry yes i am angry yes i will marie chantal yes ou no alors une autre aussi ça peut être pour vous donner un autre exemple d'auxiliaire ça peut être est-ce que tu aimes fumer est-ce que tu fumes do you like smoking vous répondrez yes i do si c'est par l'affirmative ou no i don't si c'est par la négative voilà pour aujourd'hui comme d'habitude si vous aimez cette vidéo si ça vous a aidé vous mettez un pouce vert et puis vous likez et puis si vous n'aimez pas si vous n'avez pas aimé bien et tout simplement vous mettez vos commentaires à guillot comme on dit en anglais en dessous et puis vous mettez un pouce rouge je n'aime pas voilà aussi simple que ça donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous invite à revenir aussi sur mon site internet www.mont-anglais.net voilà et puis on se retrouve très bientôt voilà see you soon